Il y a 25 jours de ça, je me suis donné le défi de faire une vidéo par jour, de poster une vidéo par jour sur YouTube. Donc là voilà, il me reste à peu près 5 jours. Et donc ce matin, comme tous les matins, je me mets à table et j'essaye d'écrire une vidéo, de trouver des idées. Et là je me dis, pourquoi je fais cette chaîne ? Qu'est-ce que je veux apporter aux gens ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Et je me suis dit, je veux transmettre des valeurs, je veux transmettre des connaissances, des compétences, que ce soit des recettes véganes, que ce soit mon discours sur certains faits de société, sur certaines choses qui se passent, que ce soit de la culture, donc des idées, des lectures, ou tout simplement de l'inspiration par mes voyages. Mais plus profondément en fait, au-dessus de ça, qu'est-ce que moi je veux transmettre ? Et je me suis dit qu'en fait, ce que je voulais transmettre, c'était de la bonne humeur, de la positivité, que chaque fois que vous regardez mes vidéos, vous vous sentez remonté. Je me disais que ce que je voulais vous apporter, c'était ça, c'était de la joie. Et du coup, ça m'a donné une idée de vidéo et j'ai commencé à écrire mes conseils, mes trucs, mes astuces pour remonter son moral quand on est déprimé, soit quand on a eu une mauvaise nouvelle, soit quand on a pris un coup dans la gueule parce que voilà, ça n'a pas marché, ce qu'on voulait faire, enfin quelque chose de l'ordre de la remise en question qui est dur à vivre, ou tout simplement parce qu'on s'est élevé de mauvaise humeur. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire qui marche ? Qu'est-ce que moi je sais qui marche sur moi ? Qu'est-ce que j'ai appris de toutes mes lectures ? Parce que moi je suis passionnée par la psychologie, par tout ce qui est parapsychologie, philosophie, développement personnel, tout ce qui analyse l'être humain, le cerveau, je suis à fond sur ça depuis assez jeune. Donc j'ai accumulé tout un tas de connaissances par rapport à ça. Et j'ai plein de carnets que je regarde tous les jours, où il y a écrit des trucs et que j'utilise moi, que j'applique en fait simplement dans ma vie. Donc au bout d'une petite heure de travail, j'ai réuni mes 10 meilleurs conseils pour quand on est déprimé, pour quand on est dans une journée où on a un coup de blouse, une journée sans, et pour se remonter le moral. Alors je vais vous donner mes conseils et j'espère que vraiment ça va vous plaire. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, vous serez déjà au taquet si ce n'est pas déjà le cas. Donc je vais commencer par des conseils un petit peu d'ordre général, des conseils un peu attendus, et ensuite je vais avancer vers des conseils un peu plus compliqués, un peu plus innovants, et auxquels peut-être vous pensez moins. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez tout apprendre pour vous remonter le moral comme ça. Premier conseil, si vous vous sentez triste, déprimé, que vous vous levez, que vous vous dites « Ah je vais rien faire aujourd'hui, c'est juste une journée pourrie », première chose, essayez de changer sa posture physique. Il est prouvé scientifiquement que en fait la posture physique a un énorme impact sur le mental. En fait évidemment quand on est déprimé, on va plutôt vouloir être comme ça, être relâché, être assis, être allongé, être déprimé physiquement en fait. Mais si dès le départ vous vous tenez droit, vous souriez, même si ça va vous paraître bête, en levant le menton, en levant la tête, en regardant au loin, en se tenant droit, en souriant, et en se disant « Allez je me reprends physiquement, et ça va avoir un impact sur mon mental », il est très fort probable que finalement ça dure beaucoup moins longtemps que peut-être ça aurait duré si vous étiez parti dans cette spirale de « Je me sens pas bien, ça va pas, donc je fais tout par rapport à ça ». Donc faites semblant, croyez en vous, regardez-vous dans le miroir, dites des affirmations positives, souriez, et généralement ça va très vite switcher votre humeur, et ça va être beaucoup plus facile de démarrer. Deuxième conseil, très souvent quand on est fatigué, en fait c'est ça qui crée de la mauvaise humeur, de la fatigue, de la tristesse, parce qu'en fait la fatigue ça crée un état plus vulnérable, donc plus propice à être dans les émotions négatives, à se laisser atteindre par les émotions négatives. Donc tout simplement, si vous vous sentez bizarre, si vous vous sentez énervé, fatigué, déprimé, dites-vous « Ah, je suis peut-être fatigué, donc allez faire une sieste, même si vous vous endormez pas, c'est pas très grave ». Troisième conseil, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes au bout, et que vous pensez que vous pouvez rien faire, et que vous pensez que c'est le moment de se mettre sous la couette, ou de regarder des séries, c'est le moment en vrai pour vous de sortir dehors, de respirer et de marcher. En fait, il est prouvé que souvent, quand on manque d'oxygénation, quand on manque d'air frais et d'exercice physique, on va plus facilement tendre à des comportements négatifs, négligents, ou en tout cas atteindre cette mauvaise humeur et cette déprime plus facilement. Donc quand vous vous levez comme ça, ou même quand au milieu de la journée, vous avez beaucoup travaillé et finalement vous vous sentez soudainement abattu ou négatif, ou même s'il y a vraiment une mauvaise nouvelle, sortez dehors, marchez, si possible dans la nature, ou tout simplement contempler ce qui est autour de vous, regardez le ciel, regardez les arbres, regardez les autres, ne soyez pas sur votre téléphone, marchez dehors une bonne trentaine de minutes, et vous verrez, ça ira mieux. Le troisième conseil qui marche très 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 bien pour moi, quand je suis de mauvaise humeur, déprimée, que j'ai un coup de blouse, que je suis triste, je mets une musique qui n'a rien à voir avec mon état d'esprit, donc une musique qui va vraiment être hyper énergique, hyper joyeuse, limite une musique que j'écoute en club, ou quand je sors, ou quand je me prépare, ou quand je fais la fête, le truc le plus positif, le plus qui vous réchauffe le cœur, ou alors qui vous énergise, ça va hop tout de suite switcher en fait dans votre cerveau, et vous faire mettre l'attention sur autre chose. Cinquième conseil, si vous avez un petit coup de mousse, si vous avez une mauvaise nouvelle, ou vous vous sentez soudainement un peu triste, mais pas trop non plus, c'est le moment d'acheter un petit truc qui va vous faire plaisir, pensez à vous, faites-vous un petit plaisir, alors je sais pas, moi, une viennoiserie, à la boulangerie, une pâtisserie, un magazine, SoFood si vous aimez ce magazine, enfin voilà, pensez à un petit truc comme ça, qui est accessible, et que voilà, vous penseriez pas comme ça, vous l'achetez, parce qu'on pense pas souvent à soi, et qu'on se dit pas, oh tiens je vais m'offrir un cadeau, et bah justement, si votre ami par exemple, ou votre frère, votre soeur est triste, comment vous lui remontez le moral en lui offrant un petit cadeau, une petite attention, et bien considérez-vous pareil, comme votre ami, comme votre soeur, et dites-vous, je suis pas bien, je mérite d'être consolée, et je me console moi-même, en m'offrant un petit plaisir. Sixième conseil qui ressemble un peu au cinquième, souvent quand on est pas bien, c'est qu'on s'est négligé, et qu'on a par exemple trop travaillé, trop pensé, ou qu'on a été trop dans l'obligation, les tâches, le devoir, et que finalement on s'est oublié, on s'est perdu en cours de route, ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas fait quelque chose qui est important pour nous, et qui nous fait du bien. Donc faites quelque chose qui vous ressource, et pour cela, faites une liste des activités ressourçantes. Donc en fait, il faut que vous sachiez ce qui est à vous, vous rechargez les batteries, et vous faites du bien. Donc par exemple, ça peut être méditer, ça peut être lire, ça peut être une sortie, donc par exemple aller au cinéma, aller voir une exposition, ça peut être peindre, ça peut être cuisiner. En fait, il faut que vous trouviez comme ça des idées, on va dire cinq idées. En fait, souvent, on oublie comment faire pour se remonter le moral, alors qu'on sait ce qu'on aime, on sait ce qui nous fait du bien, mais en fait, quand on va mal, on a une impression que c'est notre réalité, alors qu'en fait, c'est une illusion, mais on a l'impression que c'est vrai. On se dit, en fait, ça s'appelle avoir la tête dans le guidon, c'est croire que ce qui nous arrive est notre identité, et notre vie, et va durer pour toujours. Alors qu'on sait très bien que c'est passager, que c'est juste une mauvaise humeur, ou un coup de déprime, que ça ne dure jamais longtemps, et que de toute manière, dans la vie, il n'y a rien qui dure comme ça. Mais on est dans cette illusion. Donc en fait, pour casser cette illusion, il faut avoir, que ce soit dans un carnet, ou même une feuille sur le mur, une image avec, par exemple, on peut écrire dans un rond, qu'est-ce que je fais, que faire pour me remonter le moral, par exemple. Et ce rond a plusieurs flèches, donc on va dire cinq, qui sont des activités ressourçantes. Donc par exemple, méditer, sortir dehors, aller au cinéma, organiser un dîner avec mes amis. Et vous le savez ça. Et vous pouvez plus facilement passer à l'action, et vous dire, ah ok, en fait c'est temporaire, c'est juste éphémère, c'est un état, si je fais ça, ça va partir plus vite. Quatrième conseil, appeler un ami, parler sur Messenger, sur Facebook, sur n'importe quoi, envoyer un message, parler à quelqu'un, contacter en fait nos amis, les gens qui sont là pour nous, parce que déjà, ils sont là pour ça. Et ensuite, parce que ça empêche de s'enfermer sur son mal-être, et du coup, de ruminer. Souvent, quand on est négatif, on tombe dans la rumination, on répète la même chose, et du coup, ça nous enferme sur nous-mêmes, et ça peut durer un peu plus longtemps que ça ne devrait durer. Donc n'hésitez pas surtout à communiquer, que ce soit une petite tristesse, ou une très grande déprime, appelez les amis, appelez votre famille, vos conjoints, n'importe qui, et communiquez par rapport à ça, et la plupart du temps, ça ira beaucoup mieux après. Huitième conseil, et ça, ça vaut pour les petits moments de coups de blouse, ou les très très grands moments où ça va vraiment pas bien, donner de l'amour à quelqu'un, ou à un animal, à quelque chose. Donc en fait, ça permet de mettre le malheur à l'extérieur, en fait. Ça permet de s'occuper de quelqu'un d'autre, ça permet d'avoir un contact humain, tactile, physique, de la chaleur humaine, mais sans forcément parler de ce qui va pas, ou sans forcément mettre l'attention sur soi. Donc en fait, si vous avez un chat, si vous avez un chien, et que vous lui faites des câlins, ou votre enfant, ou peu importe en fait, mais vraiment s'occuper de quelqu'un, et du donner de l'amour, ça va vraiment augmenter finalement, vos hormones qui vont gérer les émotions positives, et ça va aussi vous décentrer de votre propre mal-être. Du coup, ça va un peu plus vous réchauffer le cœur, un peu plus augmenter vos énergies positives, si on peut parler en énergie, et forcément aller mieux. Neuvième conseil, pensez à son bien-être physique. En fait, le meilleur moyen et le plus rapide de changer le mental, donc de changer ses idées, son état émotionnel, c'est d'agir sur le physique. Donc que ce soit par un bain, par un massage, par des étirements, ou par du sport, tout ce qui concerne la relaxation, relâcher la pression, relâcher les tensions, va vraiment avoir un impact direct sur votre mental, et sur vos émotions, et souvent ça va très 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 vite. Pensez à ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien physiquement, que ce soit demander un massage à votre copine, à votre copain, ou prendre un long bain avec de la musique, des bougies, faites le truc à fond, et vous allez voir que très vite, vous ne saurez plus trop pourquoi vous étiez énervé ou triste avant. Dernier conseil, apprendre à gérer les moments sans. Alors en fait, je pense que ce qu'il faut pour mieux vivre les moments de déprime, de tristesse, c'est déjà les considérer, savoir qu'ils existent, et savoir qu'en fait, ça fait partie de la vie, donc vous n'aurez pas des moments que positifs, vous n'aurez pas des moments que négatifs. Accepter ça, accepter que c'est totalement humain, naturel, et que ça fait partie de la vie, d'aller mal. Et que quand on va bien, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, oh putain tiens je vais bien là, oh c'est dingue. Alors quand on va mal, on ne devrait pas se dire, oh mais putain, mais t'es une merde, arrête d'être déprimé, arrête d'être triste, c'est pas normal, soit positif, soit gentil, non, 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 c'est aussi normal d'être heureux, que d'être malheureux. Ça, il faut vraiment le comprendre et l'enregistrer. Et du coup, changez votre discours intérieur, parce que si votre discours intérieur, il est négatif, il est culpabilisant, si vous avez une petite voix qui dès que vous êtes fatigué ou dès que vous allez mal, vous dit, il faut que tu changes, ne sois pas comme ça, tu n'as pas peur à pleurer, tu n'as pas peur à être triste, il faut que tu sois toujours en forme, et qui vous culpabilise, ça, il faut le changer immédiatement, parce que ça ne vous permettra jamais d'être totalement vous-même, et d'avoir une vie saine en fait. Quand vous avez changé ce discours intérieur là, il faut accepter, donc il ne faut pas se battre, plus on met de l'énergie à se battre contre quelque chose, donc que ce soit une déprime passagère, un coup de mou, une grande fatigue ou une tristesse, plus cette émotion, elle va être réprimée et elle ne va pas pouvoir être exprimée, et elle ne va pas pouvoir vivre et du coup partir. Surtout pas que vous vous jugez, que vous la jugez, que vous la rejetiez, que ce ne soit pas pour vous le bon moment, que ça dure trop longtemps, ou tous les arguments qu'on met pour se battre contre ça. Il faut juste accepter, plus vous acceptez les choses, moins ça va durer. Si vous laissez monter l'émotion, que vous lâchez prise, que vous lâchez le mental, et que vous vous faites confiance, et que vous savez que ça va se terminer, et que ce n'est pas toute votre vie, et que ça ne peut pas durer comme ça longtemps, et que vous avez l'habitude, par les expériences du passé, que ça commence et ça s'arrête ensuite, et bien il faut prendre une pause pour vivre ces émotions pleinement, à fond, et voilà. En fait, je pense que c'est ça le meilleur conseil que je peux vous donner, et à la fois c'est plus compliqué à appliquer, c'est d'accepter les émotions négatives, et de les laisser passer, de les laisser vivre, et de les laisser partir. Donc de ne pas leur demander de partir, de ne pas essayer de réfléchir aux raisons, à tout ça, et juste de se dire, si c'est là, c'est que ça doit être là, et je vais apprendre des choses via ce moment-là. Souvent, c'est qu'on ne fait pas assez attention à soi, donc c'est un appel de notre corps qui nous met un petit peu mal, pour que finalement, on prenne du temps, on soit plus lent, on soit plus tranquille, et après, on recharge justement nos batteries par ce moment un peu de déprime. Mais aussi, ça peut être un indicateur sur que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous faites pas ce qui est bien pour vous, enfin voilà, il faut qu'à certains moments dans notre vie, on lâche prise. Du coup, on va dire que c'est un dernier petit conseil bonus, mais écoutez-vous au quotidien le plus possible, et laissez sortir les choses au présent, et le plus rapidement possible, ça vous évitera d'avoir des grands coups de mou, des grands déprimes, et des jours où du coup, vous êtes vraiment très affecté, et vous ne pouvez pas faire grand chose. Voilà, c'était mes conseils pour vous remonter le moral, pour vous booster, pour que vous vous sentiez mieux. J'espère vraiment que si c'est votre cas aujourd'hui, que si vous êtes un petit peu triste, si vous êtes un petit peu déprimé, qu'il vous est arrivé quelque chose, et bien vous allez appliquer mes conseils, et je vous assure que c'est ce que je fais pour moi, et que ça marche hyper bien. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, et si vous voulez me voir plus souvent, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501